Coucou tout le monde, comment ça va bien ? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Et aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'une huile essentielle, nous n'allons pas parler de deux huiles essentielles, mais nous allons parler de trois huiles essentielles. Et oui, c'est les soldes en fait. Nous allons parler du romarin. Et le romarin va nous donner trois huiles essentielles tout à fait différentes, avec des capacités bien distinctes. Donc, si jamais vous avez des douleurs musculaires ou ostéo-articulaires, si vous avez besoin de vous requinquer, de booster votre foie, de faire une bonne détox, ou si encore vous avez besoin de lutter contre les infections, il y aura forcément une de ces huiles qui sera votre meilleure amie. Et vous allez voir qu'en chaque occasion, elle saura vous protéger. C'est un véritable bouclier. Mais commençons par le début, et voyons de qui on parle. On parle du romarin, cette petite plante, ce petit arbuste qui pousse un petit peu partout sur le pourtour méditerranéen, dans tout le sud de l'Europe, et un peu le nord aussi de l'Afrique. C'est une plante qui appelle à la résistance, à la ténacité, je dirais même à la résilience. Et elle va nous transmettre justement toutes ses capacités, notamment grâce et à travers ses huiles essentielles. Et à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi on ne parle pas d'huile essentielle de romarin. Parce qu'il y a un problème de langage, ou en tout cas pour un aromathérapeute, ou quelqu'un qui commence à s'y connaître, ça n'est pas suffisant, il manque un petit quelque chose. Parce qu'en fait, oui, il existe plusieurs huiles essentielles de romarin, mais elles sont toutes obtenues à partir de la même plante, et de exactement la même partie distribuée. Et donc si elles sont différentes, ça veut dire que leur composition biochimique est différente, que donc leurs propriétés sont différentes, et donc certainement que leurs contre-indications sont différentes. Mais vous allez me dire, mais comment peut-on obtenir trois huiles essentielles différentes si on utilise toujours la même plante, et qu'on distille toujours la même partie de cette même plante ? Et bien j'ai envie de vous dire, c'est une très bonne question. Tout simplement parce que si on ne fait pas varier la plante, si on ne fait pas varier la partie distillée, on va faire varier autre chose. Tout simplement, on va faire varier le lieu, la localisation, l'endroit où pousse la plante. Et forcément, en faisant changer cet endroit-là, vous allez vous retrouver dans des conditions climatiques différentes, des températures différentes, un environnement, un biotope, des parasites différents, une qualité du sol différente, ce qui fait que la plante, pour survivre, va devoir s'adapter, et va devoir synthétiser les molécules qui seront les plus efficaces pour pouvoir lutter dans les conditions de cet environnement. Et s'adapter donc à cette nouvelle température, à cette qualité du sol, à ces minéraux qui seront différents, ou à ces parasites qui seront différents. Et donc forcément, à chaque fois, si elle veut pouvoir se défendre, si elle veut pouvoir vivre, tout simplement, elle va devoir s'adapter et donc changer les molécules qu'elle contient. Exactement comme nous, nous le faisons, quand par exemple, nous montons à la montagne, et qu'à la montagne, en altitude, il y a moins d'oxygène, donc du coup, pour être mieux, respirer mieux, se sentir mieux dans cet environnement-là, on va synthétiser plus de globules rouges. Nous aussi, nous nous adaptons. Chez la plante, c'est encore plus marqué, puisqu'elle ne peut pas bouger, ne peut pas fuir son environnement. Alors que nous, si ça ne va pas, on dégage. Et donc, ce romarin va donner trois huiles essentielles différentes, selon s'il pousse, par exemple, au Maroc, en Provence, ou en Corse. Donc, on parle toujours de la même plante, toujours du Rosmarinus officinalis, mais lorsqu'il pousse dans les conditions environnementales du Maroc, il va synthétiser plus de 1,8-cinéole. Quand il pousse en Provence, il sera beaucoup plus concentré en camphre, et lorsqu'il pousse en Corse, il est beaucoup plus concentré en verbenone. C'est pour ça qu'à chaque fois, on va parler de chémotype, et que du coup, on parlera d'huile essentielle de Romarin chémotype 1,8-cinéole, Romarin chémotype camphre, et Romarin chémotype verbenone. Donc, ça voudra bien dire que cette huile essentielle de Romarin-là est plus concentrée en 1,8-cinéole, en camphre ou en verbenone, que les trois autres. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, et pour vous, ça le devrait aussi. Parce que, comme je vous le disais, s'il y a plus de concentration en une molécule qu'en une autre, eh bien, forcément, les propriétés de l'huile essentielle vont changer, dont ces indications thérapeutiques vont changer. Et donc, commençons ce petit voyage aromatique par le Maroc. Au Maroc, ça sera du Romarin à 1,8-cinéole. Le 1,8-cinéole, c'est une molécule que l'on retrouve dans bon nombre d'huiles essentielles différentes. Dans le Romarin à 1,8-cinéole, il y en a effectivement beaucoup, mais il y a aussi d'autres molécules qui vont faire qu'il y aura plein de propriétés différentes. Et donc, nous allons voir les principales. C'est un Romarin, donc, qui est très anti-infectieux, qui va être très bien pour soulager toutes les pathologies respiratoires et ORL. Il a des bonnes capacités antibactériennes et antivirales. Donc, il sera très bien pour les sinusites ou les bronchites. Il a forcément, toujours grâce à ce 1,8-cinéole, de très bonnes capacités expectorantes et mucolytiques. C'est-à-dire qu'il va vous aider à mieux évacuer les sécrétions bronchiques et à les fluidifier. Donc, forcément, ça va permettre de vous soulager. Il est aussi un petit peu antalgique anti-inflammatoire, mais enfin, il est aussi un petit peu hépatoprotecteur. Donc, il protège votre foie. De quoi faut-il se méfier lorsqu'on va utiliser ce romarin-là ? C'est une huile essentielle qu'on ne va pas pouvoir utiliser chez tout le monde. Donc, vous ne l'utiliserez pas chez les enfants de moins de 7 ans ni chez la femme enceinte ou allaitante. Et il ne faudra pas non plus l'utiliser chez les personnes asthmatiques et chez les personnes épileptiques. Quelles sont les voies d'administration que l'on va pouvoir utiliser ? Ce qui est bien avec le romarin à un huit-cinéole, c'est qu'on peut l'utiliser par tous les modes que l'on souhaite. Vous pouvez l'utiliser en inhalation, en diffusion atmosphérique, par voie orale et par voie cutanée. En inhalation et en diffusion atmosphérique, il sera très bien parce que c'est un bon tonique. Donc, il va permettre de vous donner un coup de fouet. En diffusion, il sera d'autant plus intéressant que c'est un bon assémisseur atmosphérique. Il va permettre de tuer les bactéries et les virus présents dans l'air. Donc ça, vous voyez avec le diffuseur que vous avez pour voir le nombre de gouttes qu'il faut que vous mettiez. Ensuite, pour ce qui est de la voie cutanée, là, ça sera très intéressant en période hivernale pour vous protéger justement au maximum de toutes les pathologies des sinusites, des bronchites, de la grippe. Et là, à ce moment-là, vous pouvez mettre 4-5 gouttes, 3 à 4 fois par jour, à l'intérieur de vos poignets, toujours accompagnées d'une huile végétale. Et si jamais vous vouliez le faire par voie orale, chez l'adulte, ça sera qu'une seule goutte, 3 fois par jour, accompagnée de miel ou d'une huile végétale. Donc, pour faire simple, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que le romarin à cinéole, c'est votre bouclier pour tout ce qui est infections pulmonaires et ORL. Maintenant, voyons voir ce que nous réserve le romarin à camphre. Lui, je vous le disais, c'est le romarin qui est originaire de Provence et qui sera donc plus concentré en camphre que les deux autres. Forcément, avec une telle concentration en camphre, il sera super utile pour toute la sphère neuromusculaire pour vous apporter une détente, apaiser les douleurs, un côté relaxant et décontractant musculaire. En fait, il va permettre de vous relâcher les muscles et il y a même un côté chauffant, un peu anesthésiant qui fait vraiment beaucoup de bien. Il est aussi antalgique, anti-inflammatoire, donc raison de plus pour l'utiliser par exemple en cas d'arthrose, d'arthrite ou même de fibromyalgie. Il a lui aussi des capacités mucolytiques, vraiment surtout mucolytiques, ce qui fait que ça sera intéressant de l'utiliser en cas de toux grasse par exemple. Il est aussi hypotenseur, donc ça sera très bien pour soutenir la sphère cardiaque parce qu'en fait c'est surtout un hypotenseur cérébral. Et enfin, il est lui aussi hépatoprotecteur. Par contre, avec tout ce camphre, oui, il va falloir se méfier du romarin camphre. lui non plus ne pourra pas être utilisé chez les enfants de moins de 7 ans ni chez la femme enceinte et allaitante et toujours à cause de ce camphre, on ne l'utilisera pas chez les personnes épileptiques et aussi il vaudra mieux se méfier chez les personnes asthmatiques. Et donc, lui aussi, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser ? Et bien, toujours pareil, là aussi ça va changer un petit peu parce que justement à cause de cette forte capacité en camphre, et bien, l'inhaler, ça passe, mais la diffusion atmosphérique, on ne le fera pas. Et non plus, on ne l'utilisera pas par voie orale parce que du coup, ça peut être très irritant. Donc, ce qui va nous rester essentiellement, c'est la voie cutanée. De toute façon, l'huile essentielle de romarin à camphre, elle est juste parfaite pour les massages. Par exemple, chez le kiné, comme je vous le disais, pour toutes les douleurs musculaires, neuromusculaires, ça sera parfait. Donc, celui-là, réservez-le à la voie cutanée et au massage, ça sera parfait. Donc, si vous avez des tendinites, des crampes, des élongations, enfin, tout ce qui touche à la sphère musculaire, tout ce qui touche en fait au sportif, eh bien, vous allez pouvoir l'utiliser. Dans ces cas-là, vous faites 4 à 5 gouttes, 3 fois par jour, associé à une huile végétale un petit peu différente. Le mieux, je pense que ça serait d'utiliser l'huile végétale de Calofil Inofil, qui elle aussi a un intérêt anti-inflammatoire. et là, vous aurez vraiment une efficacité encore plus poussée. Ça va vous détendre, vous apaiser, vous décontracter. Un effet anti-inflammatoire, antalgique et légèrement anesthésiant, ça sera juste parfait. Donc, si vous deviez retenir une chose, c'est que l'huile essentielle de romarin à camphre, c'est l'huile essentielle des sportifs, de ceux qui bougent, de ceux qui cassent facilement la figure ou tout simplement des douleurs de ceux qui ont mal. Donc, ça sera votre bouclier contre la douleur. Mais pas que, parce qu'elle est en fait très bien aussi chez tous les seniors. Parce qu'on l'a vu, elle est d'un soutien au niveau des douleurs, donc parfaite pour l'arthrose, la fibromyalgie. Elle aide aussi au niveau cérébral, au niveau cardiaque et elle est même protectrice du foie. Donc, forcément, pour les seniors, elle est parfaite aussi. Mais retenez que c'est quand même un très bon bouclier contre la douleur. Et enfin, on arrive sur la troisième. Et elle, c'est l'une de mes préférées parce qu'en fait, elle n'a pas son pareil. Parce que trouver du romarin à verbenone, c'est déjà plus difficile. Et surtout, parce que la verbenone, c'est une molécule que l'on retrouve très rarement dans les huiles essentielles. Donc, ça sera une huile essentielle vraiment à privilégier. Elle est d'un très grand soutien pour toute la sphère digestive et pour le foie en particulier. On l'a vu, les deux autres sont déjà un petit peu hépatoprotectrices. Mais celle-là, elle est vraiment parfaite. Si vous ne deviez en choisir qu'une, ça serait celle-là. Donc, le romarin à camphre est vraiment d'un grand soutien pour toute la sphère digestive. Elle va aider votre digestion par plusieurs moyens différents. Donc, effectivement, au niveau du foie, il y a une hépatoprotection. Elle vous sera utile si, par exemple, vous prenez souvent des médicaments. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de détox. Les détox, c'est super intéressant d'en faire notamment au printemps et en automne. Ou si vous habitez dans un endroit qui est très pollué. à chaque fois, vu que c'est votre foie qui s'occupe de métaboliser et d'éliminer tous ces toxiques, ça sera bien de le soutenir. Il aide à l'élimination des radicaux libres. Le romarin à verménone aide à la sécrétion et à la synthèse en fait des selles biliaires au niveau de votre vésicule biliaire, ce qui aide aussi à la digestion. C'est aussi une huile essentielle qui a des capacités antispasmoniques donc ça sera toujours bien pour une digestion un petit peu douloureuse et il va aussi aider à l'élimination du mauvais cholestérol. Et donc ça, c'est tout bénef. Il a aussi des capacités mucolytiques. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui permet donc de désagréger, fluidifier les mucosités et donc ça, c'est toujours intéressant pour les pathologies pulmonaires par exemple mais il a aussi des capacités lipolytiques. Et donc ça, ça le rend super intéressant pour lutter contre les peaux grasses, contre les cheveux gras. Ça va justement permettre d'éliminer ce film gras. Vous pouvez aussi l'utiliser pour lutter contre la cellulite toujours en massage cutané. C'est aussi une très bonne équilibrante qu'elle soit au niveau nerveux ou au niveau physique. Donc ça va vous permettre de lutter contre une fatigue, une dépression qui est en train de s'installer. Et enfin, elle a aussi des capacités comme les autres un petit peu anti-infectieuses. Et donc, voyons de quoi se méfier avec l'utilisation de cette huile essentielle de romarin à verbenone. Elle non plus, elle ne doit pas être utilisée chez l'enfant de moins de 7 ans, ni chez la femme enceinte ou à l'étante. Parce qu'elle contient malgré tout un petit peu de cambre, un petit peu de ruit de sénéole et forcément la verbenone. Et aussi, on évitera quand même de l'utiliser chez les personnes épileptiques. par quelle voie l'utiliser, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on en fait de cette magnifique huile essentielle de romarin à verbenone. Eh bien, vous pouvez l'utiliser par toutes les voies que vous voulez. Sauf qu'on évitera la diffusion atmosphérique parce qu'elle ne présente absolument aucun intérêt. De toute façon, vous allez privilégier soit la voie orale, soit la voie cutanée. Pour ce qui est de la voie cutanée, par exemple, si vous voulez soulager le foie, si vous voulez soulager des ballonnements, à ce moment-là, vous pouvez faire des massages en regard du foie en mettant 4 à 5 gouttes 3 fois par jour dans une huile végétale et vous massez dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour ce qui est de la voie orale, vous pouvez prendre une goutte 3 fois par jour pendant une semaine toujours associée à une huile végétale ou sur un comprimé neutre comme vous préférez. Par exemple, pour la détox de printemps ou après une série de repas un petit peu chargés ou des soirées un petit peu arrosées parce que ça fait du bien de pouvoir sortir un petit peu ou tout simplement aider pour un régime. Toutes ces huiles essentielles de romarin recèlent bien des secrets et je suis sûr qu'il y en a toujours une qui vous conviendra en toutes circonstances. Donc, laissez-moi en commentaire si vous êtes plutôt team romarin à Cineol, team romarin à Canf ou team romarin à Verbenon. Voilà, vous voyez que finalement c'est pas si simple que ça et que voilà, en fonction de tout simplement d'une localisation, pour notre plus grand bonheur, ça change pas mal de choses et c'est très bien d'avoir à chaque fois ces huiles essentielles. L'autre avantage, c'est qu'elles ne coûtent pas très cher. Celle de romarin à Verbenon est un peu plus chère que les autres mais franchement, vous allez vous rendre compte qu'elles ont toujours une utilité et ça sera quand même très pratique de les avoir. Mais comme d'habitude, faites bien attention à vous. Ne les utilisez. N'utilisez pas les huiles essentielles trop souvent, trop longtemps et surtout, veillez à avoir la meilleure des qualités pour avoir la plus grande efficacité et le moins de risques possible. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse quand je fasse autre chose parce que je me suis dit que ça serait bien aussi de traiter pas l'huile essentielle de romarin mais de traiter le romarin, la plante et de voir tout l'intérêt que peut rapporter le romarin mais aussi on pourrait faire d'autres plantes comme le curcuma, l'équinacée, le ginseng. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on traite les huiles essentielles mais aussi les plantes pour voir tout ce qu'elles vont pouvoir nous apporter. Et vous verrez que c'est quand même génial tout ce petit monde-là aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce bleu de partager cette vidéo, de la commenter. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour ne louper aucune de ces magnifiques vidéos. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.